bonjour aujourd'hui amour sur place ou en portée de amel schud donc alors ce film que peut-on en dire alors ce que l'on peut en dire c'est qu'il est drôle il est drôle enfin il est marrant c'est on va dire c'est pas la comédie à l'ancienne c'est c'est la comédie avec un angle assez nouveau enfin assez jeune on va dire la comédie par contre c'est un humour tout de suite un peu gêner des gens moi parce que ça ne me gêne pas c'est un humour très c'est un c'est un humour très de jamais le comédie club étant donné que sont à l'origine du projet amel shabih et num dirawa donc voilà donc ils sont à l'origine du projet donc c'est une adaptation de la pièce qu'ils avaient joué tous les deux joué et écrits avant la pièce avait bien marché donc c'est de faire une adaptation pour le cinéma pour toucher un grand plus large je n'avais pas vu la pièce donc je ne vais pas trop vous parler du côté adaptation sur ce donc voilà donc comme je vous l'ai dit c'est une comédie très très drôle et je pense que le problème c'est que ça s'arrête là j'ai passé un bon moment en regardant le film mais voilà le problème c'est que c'est voilà pour être franc je commence je vais voir le film dans la salle trois qui commence plutôt bien enfin le film commence bien enfin tu rigoles voilà comme souvent dans les comédies on va prendre par exemple l'exemple de re qui est une bonne comédie très très bonne comédie très très recherchée enfin voilà je vous le conseille on prend par exemple re le début de re est hilarant parce qu'en fait ils installent les personnages et ils installent le décor donc tout est nouveau donc c'est à l'impression d'arriver dans un magasin de jeux que tu ne connais pas et tu découvres plein de trucs et donc tu t'exploses de rire mais au bout d'un moment le film dès qu'il commence à dérouler son histoire et ben là là c'est un peu plus complexe on arrive à s'en sortir un peu quand même mais bon c'est vrai qu'on se baisse mais là le problème c'est que au fil du film il y a toujours ces vannes par contre là les vannes sont toujours là il y a quand même un certain renouvellement ils arrivent à se renouveler parce que au départ par exemple au début ils se connaissent pas donc c'est l'histoire de c'est l'histoire de leur histoire d'amour ouais c'est l'histoire de leur histoire d'amour en fait c'est au début ils se connaissent pas leur rencontre et ainsi de suite jusqu'à ainsi de suite jusqu'à plein de choses qui va se passer plus tard voilà donc voilà donc le problème c'est que je regarde le film et au bout d'un moment j'ai mon côté cinéphile qui commence à qui fait mais attend là sur la construction du scénario il y a des trucs bizarres rien fait enfin clairement je pense que c'est des problèmes au niveau du scénario ce film en fait le scénario de ce film ne suit pas les codes de du film classique et donc le problème c'est que on est perturbé parfois ça peut être bien ça va être recherché mais là c'est pas un effet qui est recherché ça se sent ça se voit et le film empathie c'est dommage donc voilà donc c'était quand même une première réalisation d'Amel Shabby on pourrait croire qu'elle est toute seule derrière la caméra elle n'est pas de co-rélisateur mais quand tu regardes les différents trucs dans les crédits au début tu as un conseiller technique et tout et puis en fait elle n'est pas toute seule Noom qui est son co-auteur sur le film et sur la pièce est crédité comme directeur artistique donc je sais pas ce que ça veut dire ça c'est quand même assez large directeur artistique en gros peut-être qu'il s'est dirigé tout seul quoi enfin voilà en fait bref je sais pas ce que ça veut dire sur ce voilà et je voulais parler d'un truc dans le film aussi alors il se trouve donc en fait comme je l'ai dit au début donc c'est un humour très Jamel Comedy Club et donc du coup bah les gars ils sont rencontrés au Jamel Comedy Club peut-être très très talentueux ils font des actions très très drôle bon quand même oui donc pour revenir sur ça quand je dis humour Jamel Comedy Club c'est en fait c'est quand même un humour très très communautaire en fait c'est les arabes vont se moquer des noirs les noirs vont se moquer des blancs les blancs vont se moquer des asiates et les asiates vont se moquer des arabes voilà enfin un truc comme ça moi perso je trouve ça marrant après c'est vrai que au bout d'un moment c'est vrai que c'est un humour qui nous ressorte à un peu à toutes les sauces depuis quelques temps et qui m'ont fait repenser à renouveler enfin je pense que c'est ce que ces humoristes là sont capables de de faire des sketchs sur autre chose que des sketchs communautaires mais c'est très drôle hein je sais très bien il faut il faut en faire des sketchs comme ça mais il y en a un peu beaucoup de monde voilà passons donc en fait donc du coup bah les gars ils ont commencé comme ça et puis même au milieu du stand enfin dans le milieu théâtral et du stand-up parisien les gars ils se connaissent tous en fait bah donc du coup quand il y en a un qui fait un film bah il invite tous ses potes quoi donc t'as une multitude de caméos t'as Claudia Tacbo qui fait un caméo bon ouais super utile en plus ils l'ont foutu une perruque tu la reconnais quasiment pas enfin faut savoir qu'elle est là quoi enfin j'ai fait non voilà enfin il y a différents il y a un caméo de Fabrice et Boué et que je trouve raté parce que c'est Fabrice et Boué qui le fait donc pas c'est à dire t'as un chorégraphe je crois qu'il y a c'est une bande annonce où ça fait genre t'as un chorégraphe qui est interprété par Fabrice et Boué et donc du coup bah ils l'ont habillé comme un chorégraphe donc avec les habits ridicules d'un chorégraphe quoi mais le problème c'est qu'on n'y croit pas deux secondes parce que Fabrice et Boué bon bah c'est pas visiblement c'est pas un sportif et donc du coup il a un peu de bedaine et donc du coup bah je sais pas moi c'est pas crédible un chorégraphe prof de danse bah le gars il fait du sport quand il bouge donc du coup il est plutôt svelte et bah non il est pas crédible et bah c'est marrant quand tu vois le truc c'est marrant tu fais ah c'est oui en chorégraphe c'est vrai qu'on n'y avait pas avancé enfin l'idée en soi est géniale mec Fabrice et Boué en chorégraphe c'est génial mais le problème c'est qu'on n'y croit pas deux secondes on aurait pu mettre je sais pas un mec c'est un premier nom du Jam & Comedy Club Yacine Belouz je sais pas si vous voyez Yacine il fait l'histoire racontée par des chaussettes très drôle au passage je pense qu'il aurait été super en chorégraphe parce qu'il a déjà plus le physique et c'est plus crédible enfin il aurait été plus crédible et c'est un effet comique en rien de temps encore mieux quoi ouais voilà sur ce voilà il me reste pas mal de ouais il me reste du temps sur ce voilà bon bah si il y a des gens qui peut-être qui pourront remarquer que dernièrement je faisais plus trop de vidéos il y a une vidéo sur X-Men Day of Future Pass qui va arriver je l'avais fait j'avais fait un premier jeu ça m'avait pas plus je l'avais recommencé quand même si j'avais des problèmes techniques on va dire ça comme ça donc du coup j'avais dû arrêter tourner et donc du coup ça va arriver le problème là c'est qu'en ce moment j'ai plus internet donc la solution va se solutionner donc après ça je vais là je vais faire plein de vidéos parce que je vais voir plein de films il y a plein de films qui sortent bien de bien qui sortent là enfin de prometteurs on va dire et donc voilà j'espère vous revoir assez vite en plus quand je vais plus être dans mon appartement je vais être chez mes parents bref je suis pas à côté en termes de cinéma bref voilà sur ce à une prochaine au revoir tenez vous bien j'ai 5 fruits et légumes par jour et n'oublie pas de regarder les films avec vos yeux et pas ceux du web au revoir au revoir